Les fans d'Ici Tout Commence découvriront bientôt un nouveau décor mystérieux à l'écran, les scénaristes attendant la bonne intrigue pour l'utiliser à bon escient. Depuis son lancement à l'automne 2020, Ici Tout Commence, le feuilleton de TF1 n'en finit plus de séduire les fans avec ses intrigues à propos des élèves et des professeurs de l'Institut de Gastronomie Auguste Armand. Une école de cuisine pour laquelle les comédiens de la série ont été formés, comme nous l'explique nous l'explique Clément Rémiens, même si les coulisses ne sont pas toujours appétissantes. Pour donner vie à l'Institut Auguste Armand, dont les recettes sont disponibles sur Internet, la production d'Ici Tout Commence a choisi de s'installer dans le domaine du château de Calvière, au sein du village de Saint-Laurent-des-Gouzes, dans le Gard. Un lieu permettant à tous les comédiens d'être réunis au même endroit, créant ainsi des liens forts et même certains couples entre les jeunes, à en croire Catherine Marshall. Pourtant, un décor du château n'a pas encore été utilisé à l'écran. Un décor insolite qui devrait abriter bien des secrets, puisqu'il s'agit d'un passage secret. La production le gardait jalousement depuis le lancement d'Ici Tout Commence, ce passage secret permettant de se déplacer en douce dans le château, à la manière d'Harry Potter à Poudlard, et qui n'a encore jamais été utilisé à l'écran. Il y a un vrai passage secret dans le bureau du directeur de l'école, nous a confié Sarah Faramand, productrice de la série, qui a des grands projets pour Ici Tout Commence. C'est un rêve pour les scénaristes, qui attendent le bon moment pour l'utiliser dans la bonne intrigue et à bon escient. Une information à retrouver dans le dossier spécial de télé-loisirs consacré à Ici Tout Commence, en kiosque ce lundi 17 mai. Des intrigues d'Ici Tout Commence centrées sur la famille. Pour quelle intrigue le passage secret sera-t-il révélé dans la série ? Mystère. En attendant, les aventures de Maxime, Salomé, Anaïs, Hortense ou Enzo continuent chaque soir du lundi au vendredi. Salomé, qui vient de faire la connaissance de sa demi-sœur et sa nièce, va avoir beaucoup de choses à rattraper avec sa mère Sylvie, qui vient de débarquer à l'institut, tandis que celle de Mehdi, que Tessier va renvoyer de l'école, est déterminée à le ramener à la maison. Des intrigues décidément très axées sur la famille, puisque la mère de Célia arrivera aussi bientôt à l'antenne, jouée par une ancienne actrice de plus belle.